Voici le genre de propos absolument racistes qu'on entendra très bientôt dans la bouche de certains, j'ai bien dit certains, partisans du Rassemblement National. S'ils arrivent en tête il y a dans quelques jours seulement aux élections législatives en France, va à la niche, on est chez nous, on a le droit de faire ce qu'on veut en France. Tu dégages, tu pars, j'ai tuté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi je suis jamais habité dans les HLM. On est entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu dégages. Mettez ça dans la vrêche et nous, pourquoi tu le mettais chez nous ? Fais ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu le sais pas. Mais moi aussi je suis en France. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Je m'intéresse absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord ? Tu comprends ça ? Et quand tu seras plus gentille, c'est bon. Va à la niche, va à la niche. C'est trop prégent. Ouais, mais non, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Y'a qu'à regarder juste, regarde, ce truc dégueulasse qu'elle a dans les cheveux. Déjà quand on voit ça, la casquette sur le nez. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, c'est que j'appelle la police. On est en France, moi, ça va faire près de 30 ans. On se sent en français. C'est comme si on vous rejettez, comme ça. Etc, etc. Dans le reportage qui va suivre, tu vas découvrir vraiment les propos des personnes qui votent Rassemblement National et pourquoi ils le font. Et certains d'entre eux, tiens-toi bien, sont profondément racistes, et bien dit certains. Et cela fait froid dans le dos. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, ça doit nous réveiller et même nous créer un électrochoc. On se dit à très bientôt pour se dire quelques vérités. Tout le monde parle de politique. Et vous allez voir que c'est parfois très violent. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Ils vous insultent. Oui. Bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la diche. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut pouvoir vous foutre à la porte. Vous faites ça dans la rue, chez nous. Au lendemain du vote, nous sommes retournés à Montargis, autre ville où le RN est arrivé en tête, autre ville où nous avions posé nos caméras ces derniers mois. La sous-préfecture du Loiret, à l'image paisible, avait été la proie d'une nuit d'émeute, il y a un an. Ah ouais ! Ça vole les mains de cœur ! C'était le 29 juin 2023. Après la mort du jeune Naël, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Ça a pris tous les bubeaux à bouillir. Une vingtaine de voitures brûlées, une centaine de commerces vandalisés. Notamment, le salon de coiffure de Mireille Lecy, que nous avions rencontré. Vous vous dites, c'est pas pensable qu'en peu de temps, on vous salope tout ça, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Tout est saccagé, partout, abîmé. Nous l'avons retrouvé ce lundi, au lendemain du vote. La devanture de son salon vient d'être refaite avec du triple vitrage. Pour la solidité de ma vitrine. Ce qui fait que là, pour me la défoncer, il faut quand même un temps, peut-être. Les émeutes ont laissé des traces et libéré la parole. Je n'ai jamais vu à Montargis, voilà. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de racailles, déjà. Mais bon, ça arrivait un peu partout. Claudine reste cependant fidèle à Emmanuel Macron. Mireille, elle, a voté pour la première fois Rassemblement National. Et elle a encore un peu de mal à l'assumer. S'ils font ce qu'ils disent, ça sera merveilleux. Qui ? Les nouveaux, les... L'URN ? L'URN, on va voir, parce que finalement, jusqu'alors... C'est pour eux que vous avez voté ? Je ne vais pas dire que vous avez voté, mais enfin bon... Hein ? On ne peut pas... On doit voter, oui. Là, on vote, on vote en pensant que ça sera beaucoup mieux. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Bonjour. Voilà. Voilà quoi ? Voilà ce choix, voilà. Et puis, tu sais, après, il y a les vendeurs qui passent. Et c'est quoi le problème avec le monsieur qui est passé ? C'est des gens qui habitent dans la cour, dans la cour. Toc, 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 la drogue, machin comme ça. Voilà, n'importe qui rentre, n'importe qui sort. Qu'est-ce monsieur, vous le connaissez ? Je le connais parce qu'il habite là. Mais je ne peux pas, il ne m'a rien fait. Je ne sais pas qu'on voit quand même... Mais c'est sa couleur de peau, le problème, c'est ça ? Oh non ! Non ? Non, 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 non. C'est pas du racisme. C'est des gens qui traînent et puis qui ne sont pas clean, quoi. Ce qui inquiète particulièrement Mireille, ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de Montargis et la plupart des difficultés économiques. Une personne sur trois y vit sous le seuil de pauvreté. Il y a énormément de drogue, énormément de drogue. Et il y a beaucoup, je sais, c'est... Énormément, je dis. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des endroits de Montargis où les flics ne vont pas. Alors, partie de là, voyez-vous, c'est pas très gai, c'est pas sain comme situation. Mireille et son mari ont aussi une peur plus diffuse. Celle d'une population d'origine étrangère qui viendrait menacer leur identité. On ne peut pas regarder ce que Montargis a donné. Avec la burqa et tout, il y a de plus en plus. Pour moi, c'est de la provocation. Moi, je sais que moi, je suis à Montargis et je me rends compte bien de ce qu'on voit. Ils sont à leur redacteur tous les jours. De plus en plus, ils sont intégralement, voilà. Il y en avait moins avant. Est-ce qu'il y a des femmes en burqa ici, à Montargis ? Oui, oui, quelques-unes, oui. Pas beaucoup, mais il y en a. Alors, donc, on nous oblige quand même à accepter ça. C'est pas logique. C'est pas normal. Et ça, c'est pas du racisme ? Non, c'est pas de racisme, c'est de juste. Ah non, c'est pas de raciste. Non. Moi, le racisme, non, non, c'est pas ça. Non, non, il faut être juste, il faut être... Il faut s'intégrer et tout. Eux qui avaient toujours voté pour la droite républicaine se prennent à rêver d'un grand soir aux législatives. Tu vois, Montargis, voilà, largement tête, sans le voir, 30-47. Vous aimeriez une majorité RN à l'Assemblée, si vous... Ah oui, t'as qu'à faire. On change en mode, quand même. On n'a jamais changé. Pour une fois qu'on change, on va voir ce qu'il se passe. À Montargis, la gauche fait ce qu'elle peut. LFI et PS ont appelé à un rassemblement dans le centre-ville. Il faut qu'on soit sur les sujets qui préoccupent... Il y a aussi la sécurité. Il ne faut pas qu'on laisse la sécurité à l'extrême droite. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il fait un score à deux chiffres. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a mené des combats au Parlement européen. Alassane Salle est travailleur social auprès d'enfants souffrant de troubles du comportement. Et coach professionnel pour sportifs de haut niveau. C'est ici que j'ai voté, en fait, dans la salle polyvalente. Pour qui ? Pour qui j'ai voté ? Oui. J'ai voté à gauche, moi. Moi, j'ai voté à gauche. J'ai toujours voté à gauche. Et j'ai voté pour Glixmann. Pour lui, l'urgence est de mobiliser les abstentionnistes. Notamment dans les quartiers populaires comme Vézine, dont il est issu. Donc là, on a un des premiers quartiers. qui est près du centre-ville. C'est la Sirène, ça s'appelle. Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ici, deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter aux européennes. Il espère changer la donne aux législatives. On fait ce que d'autres partis ne font pas. On va à la rencontre des gens. On essaie de s'entreconnaître, de partager, d'échanger. Il sait que les émeutes de l'an dernier ont probablement pesé dans les urnes. Moi, comme je leur disais, que les gens aillent voter et tout, tu vois, qu'on... Bonjour, madame. Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui votent, justement, au Rassemblement National et qui ont un peu peur, qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus ici ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Mais il ne faut pas avoir peur, il faut rentrer dans les quartiers. On ne mange personne, hein ? Exactement. On ne mange personne ? Oui. Est-ce qu'on vous a mangé, là ? Non ? On ne vous connaît pas, regardez. Bonjour, madame, monsieur. Et vous, vous allez aller voter ? Oui, je vais voter. Pour qui ? Je suis en train de réfléchir, là. Mais ce n'est pas RN, quoi. C'est net, ce n'est pas eux. C'est important ? Oui, c'est important. On est obligés de voter, là. Mais convaincre les jeunes sera plus difficile. C'est que pour moi, il y a quelqu'un qui... Joumène Bourguessa est étudiante en sciences politiques, et pourtant... Vous avez voté aussi ? Non. Non ? Moi, j'ai fait le choix de ne pas voter. Pourquoi ? Parce que je ne me retrouve pas en politique. Je ne me retrouve pas. Donc j'ai fait le choix de ne pas voter. Législative ? Toujours pas. Toujours pas ? Et s'il y a un Premier ministre du Rassemblement national au pouvoir ? Je me dirais que c'est ainsi, et que... Le député qu'on a dans nos circo, donc Thomas Ménager, qui est du RN, a quand même fait un bon boulot. Il est très apprécié. Même des gens qui n'ont pas voté pour lui ont été agréablement surpris du mandat qu'il a fait. J'ai fait un stage avec lui dans son cabinet. Et moi-même, j'ai été très surprise de comment il est engagé auprès de toutes les communes, tous les quartiers. Donc voilà. Il passe par-dessus les stéréotypes. Il agit vraiment sur tout le territoire et défendre tous les intérêts de tous les citoyens. C'est super intéressant que tu dis ça, mais là, on voit bien que le RN a réussi à mettre en place cette stratégie de normalisation. Ça reste du marketing. Dans ce quartier, le RN a obtenu 36% des voix. C'est davantage que dans le centre de Montargis. Dans cet autre quartier populaire de Montargis... Même largement, puisque... Tu peux même faire un drap. On ne parle plus de droite nationale, ni patriote. Vous, vous vous considérez d'extrême droite, par exemple ? Ah, mais moi, je vote d'extrême droite, je vous le dis, franchement. J'en ai marre d'avoir des migrants, qu'on paye des gens à rien faire. Moi, j'en ai marre de tout ça. C'est surtout ça. Un discours qui virerait parfois au racisme. C'est en tout cas ce qu'affirme Divine Kinkiela. C'est à combien, votre miel, madame ? 4 euros, madame. Elle est aide-soignante. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Et vote à chaque élection. On est en France, moi, ça va faire près de 30 ans. On se sent en français. C'est comme si on vous rejettez, comme ça. Depuis la campagne des Européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin. Un militant du Rassemblement National. Non, non, il a mis le drapeau au français. Mais c'est pas mal, c'est pas méchant. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous. Ça ne nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse. Et accompagnées, selon elle, d'agressions verbales et de cris de singes. Ils vous insultent. Oui, bonobo. Ben oui, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. C'est une autorisation, une porte ouverte, maintenant, à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut vous foutre à la porte. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi, comme un défi que, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Le voisin, nous avons cherché à le rencontrer. Ah ! Ah, vous êtes là où il y a Jordan Bardella ? Il est là-bas jusqu'à quelle heure ? Il s'est rendu à la première sortie terrain du chef du Rassemblement national depuis la dissolution. La visite d'une ferme dans le Loiret, justement. Président, bienvenue. Enchanté. Bienvenue. Tout va bien ? Désolé, on n'est pas très discret en ce moment quand on se déplace. Loin derrière la foule, Didier Arnois, le voisin de Divine. Nous, on était tous là, on attendait là. Il n'a pas pu approcher son idole. Il est rentré à l'intérieur. Oui. Bon, après, il est rentré au ciel et les vaches, tout ça. OK. Et puis, voilà, il y a le truc. Mais non, c'est... Il nous a fait coucou quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire sur votre t-shirt ? C'est le slogan que Bardella dit. Il dit « Je suis fier des Français » et voilà. Ancien plombier, Didier s'est installé ici pour sa retraite après une vie en HLM, en banlieue parisienne. C'est français, c'est déjà être... De prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui ne respecte pas la France ? Ben, devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé en tas de passes. Voilà. Ben, c'est les... C'est les Moustapha, c'est tout ce que vous voulez. Allez, là. Ouais. Bonjour. Vous lui dites bonjour, des fois ? Non, pas spécialement. Jamais. Ah, moi aussi, vous dis bonjour, d'ailleurs. Et là, c'est fini. Avant, on va prendre vous avec ça. C'est quoi le problème avec le monsieur ? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus. Mais il faut assumer. C'est vous qui nous traitez de cochons, tout ça. Euh... Tu v'là là encore, toi ? Tu viens ici, là. On t'a invité ? Non ? Tu dégages, tu pars. Et quand ? J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, je n'ai jamais habité dans les HLM. On est entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu dégages. On est chez nous. C'est ça, tu le mettais. On est chez nous. Fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu le sais pas. Je suis en France. Je suis en France. Mais bon, tu m'intéresses pas, en fait. Je m'intéresse absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord ? T'as compris ça ? Et quand tu seras plus gentille, c'est un nid. Va à la niche. Va à la niche. Les pauvres gens. Ouais, mais non, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Y'a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça sinon j'appelle la police. Il y a un mur entre ces deux Frances désormais. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Kruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, mais aussi auteur de magnifiques livres intitulé « Investir en Afrique dans la pisciculture ». Je suis absolument convaincue que chaque Africain, c'est même un devoir, une obligation, une nécessité absolue pour chaque Africain. Partout où il est dans le monde d'investir au pays, notamment avec le reportage que tu viens de regarder. Les amis, il a encore grand temps pour t'inscrire à la méga conférence spéciale que j'organise ce dimanche 30 juin lorsque sera 16h de Paris pour te donner les clés de l'investissement dans notre entreprise Africa Food Industries. Pour te partager nos chiffres, nos réalisations, notre vision afin que toi aussi tu ne puisses pas dire que tu n'as pas investi en Afrique parce que tu ne savais pas comment faire ou parce que tu n'as pas trouvé la bonne entreprise ou la bonne idée. Investir dans la pisciculture est absolument nécessaire. Cette vidéo ne va pas être très très longue. Je vous ai juste montré le reportage passé sur France 2 à une heure de grande écoute. Envoyer spécialité au reportage. En fait, c'est une émission que j'aime bien parce qu'il y a souvent des éléments intéressants dedans. Celui-ci en est un. Vous voyez comment à mon vision, les gens justifient leur vote de Rassemblement National. Encore une fois, je l'ai dit d'ignorement, en France, les gens font ce qu'ils veulent. Ils votent ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la condition des Africains d'immigrer en France parce que moi-même, j'en suis une. On va peut-être avoir un premier ministre dans quelques jours de Rassemblement National. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui vont se débrider ou qui vont dire des choses que parfois on dit tout bas. Aujourd'hui, ça va être comme une nature. Comme vous voyez dans le reportage, les gens ne se cachent même plus. Cette dame-là qui parle dans le reportage, en tout cas, les deux dames qui parlent dans le reportage, la première, voilà, elle a dit pourquoi elle votait, elle règne, etc. Et même dans ses propos, tu sens vraiment. Mireille et son mari ont aussi une peur plus diffuse. Celle d'une population d'origine étrangère qui viendrait menacer leur identité. Ils n'ont pas regardé ce que Montargis a donné. Avec la burqa et tout, il y a de plus en plus. Pour moi, c'est de la provocation. Moi, je sais que moi, je suis à Montargis et je me rends compte bien tout ce qu'on voit. Ils sont à la redacteur tous les jours. C'est de plus en plus. Ils sont intégralement, voilà. Il y en avait moi avant. Est-ce qu'il y a des femmes en burqa ici à Montargis ? Oui, oui. Quelques-unes, oui. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc, on nous oblige quand même à accepter ça. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas du racisme ? Non, ce n'est pas de racisme, c'est de juste. Ah non, ce n'est pas de racisme. Non, non, ce n'est pas ça. Non, non, il faut être juste, il faut s'intégrer et tout. Eux qui avaient toujours voté pour la droite républicaine se prennent à rêver d'un grand soir aux législatives. Tu vois, Montargis, voilà, largement tête dans l'Ouaret, 30-47, une grosse part de racisme. Donc, c'est un fait, c'est factuel. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les propos de cette deuxième dame, l'alternation qui est entre le couple et la dame à côté qui leur dit tout simplement que depuis les élections européennes, il y a quelques semaines, elle se retrouve face, justement, aux injures racistes. Elle ne peut plus prendre un café dans sa terrasse parce qu'elle fait face, justement, à des personnes qui lui mettent des pancartes, etc., qui l'insultent à longueur de journée. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées, selon elles, d'agressions verbales et de cris de singes. Ils vous insultent ? Oui, bonobo, ben oui, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. C'est une autorisation, une porte ouverte, maintenant, à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, qu'il faut... On va vous foutre à la porte. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi, comme un défi que, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Le voisin, nous avons cherché à le rencontrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes actuellement en France de couleur noire ou même des arabes, tout ça, qui font face aussi à ce type de réflexion. Moi, peut-être, voilà, j'en subis pas encore, mais parfois, là, on les regarde et les gens, tu vas sentir cela. C'est tout à fait normal. Donc, lorsqu'on vous dit rentrer chez vous, on est en France, on fait ce qu'on veut, OK, je veux bien croire. Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, je n'ai jamais habité dans les HLM. On est entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors, tu dégages. Mettez ça dans l'âme. On est chez nous. C'est ça que vous le mettez. On est chez nous. Fais ce qu'on veut. Mais dans les propos de cette dame-là qui justement dit à l'autre qu'est-ce que tu viens faire ici ? Est-ce qu'on t'a invité ? D'ailleurs, quand tu regardes d'abord son français, ça laisse à désirer. Je suis convaincue que la dame à côté qui justement est noire et est aide-soignante de su croix parce qu'elle soigne des personnes comme cette dame-là qui vient se plaindre en disant est-ce qu'on t'a invité ? Rentre chez toi, va à la niche. Ces propos sont absolument racistes et je ne comprends même pas pourquoi cette dame, je ne sais pas si elle a été interpellée ou si peut-être qu'elle a été convoquée devant un commissariat parce que je pense que pour moins de ça, moins de ça, certaines personnes ici en France auraient déjà été convoquées devant les autorités, je ne m'ai pas dit plus. Donc, c'est donc ce qui arrive actuellement parce qu'ils disent voilà, il y a le RN qui va passer et donc, vu qu'eux-mêmes ils font leur campagne législative sur la réduction de l'immigration comme si c'est l'immigration qui est, on va dire, la source de tous les problèmes que les gens ont en France, il faut qu'on se dise quelques vérités et cela doit nous intervenir en tant qu'Africains. Moi, j'aimerais juste dire à cette dame-là qui dit va à la niche, on est en France ici, je fais ce que je veux et des insultes du type d'ailleurs, qu'est-ce que là les choses dégueulasses qu'elle a sur les cheveux ? Regardez juste, regarde ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça. Madame, vous permettez de dire ça à une dame qui est aide-soignante, qui pourrait même vous soigner lorsque vous serez dans une situation, je ne le souhaite pas à l'hôpital, vous allez trouver qui à votre cheveu pour vous soigner ? Moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont les aide-soignants, qui sont les infirmières, qui travaillent dans les métiers du médical, qui sont par exemple aussi des personnes qui font du ménage. Beaucoup de personnes de notre communauté font ces métiers-là ici en France. Il faut qu'on vous le dise la vérité, les Français d'origine, qu'ils y soient. Beaucoup de personnes de la communauté ou même des Arabes ou des personnes venir de l'étranger font ce type de boulot que les Français de Souges ne veulent plus faire. Il faut qu'on se dise les vérités. Quand vous n'avez pas la chance de travailler par exemple dans des entreprises comme moi ou peut-être dans les bureaux, dans l'informatique mais il faut qu'on se dise la vérité. La majorité de nos compatriotes lorsqu'ils viennent en France, s'ils ne sont pas assez qualifiés, vont faire ces métiers qui sont indispensables pour la société parce qu'aujourd'hui on est tous d'accord que la France est un pays qui va sur le déclin parce qu'il n'y a plus assez de jeunes. C'est un pays vieillissant et on a besoin de personnes pour soigner toutes ces personnes qui sont en train de vieillir notamment l'aide à la personne. Et lorsqu'on a insulté une dame comme celle-là, madame qui dit va à la niche, etc. Le jour où vous seriez malade et que vous seriez à l'hôpital, qui c'est qui va vous soigner ? Regardez bien qui c'est qui va vous soigner ? Ce ne sera pas un monsieur Dupont ou un monsieur c'est pas moi, la porte, peu importe, je ne le connais pas. Ce sera forcément cette personne-là que vous dites on est chez nous, rentrez chez vous. Et donc si toutes les personnes leur rentrent chez elles, on prononce ça comme ça. qui c'est qui va faire le boulot que les Français de souche ne veulent pas faire. On va dire technicien de surface comme on les appelle naturellement c'est ceux qui font le ménage, etc. Aide à la personne et tous ces métiers dans le BTP, dans la restauration où on retrouve beaucoup de personnes de nos communautés. Donc c'est une main d'oeuvre dont la France ne peut pas s'en passer. Disons-nous les vraies vérités ici, monsieur les Français. Donc il faut donc être raison gardé et dire aux gens qui votent Rassemblement National parce qu'ils ont peur de l'immigration et leur disent que ça ne va pas changer tout simplement leurs problèmes. Mais nous aussi, en tant qu'immigrés, pourquoi est-ce que nous sommes toujours renvoyés à ces images? Parce que dans le reportage, la dame dit j'étais en HLM et j'étais avec des personnes comme vous et c'est pour ça que je suis quittée. La dame en place de lui répondre je n'ai jamais vécu à un HLM, madame. Je n'ai jamais vécu à un HLM parce qu'elle renvoie simplement parce qu'elle est noire, alors elle vit dans le HLM. partout sur cette planète, on va toujours vous renvoyer à l'Afrique aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'Afrique, qu'est-ce qui vient naturellement dans la tête des gens? C'est la pauvreté, c'est les gens qui marchent sans qu'à l'essence, c'est les gens qui vivent dans des huls, qui vivent avec des cash textes. Donc c'est réellement ce qu'on vous montre à la télé tous les jours. Même le monsieur à côté dit que « Ouais, je regarde la télé, je ne suis pas con. » Donc monsieur, vous regardez la télé, vous n'êtes pas con. Permettez-moi de vous dire que ce que vous voyez à la télé ce n'est pas la réalité. Et parfois, les gens même qui vont voter Rassemblement national parce qu'ils ont peur des immigrés. 80% d'entre eux n'ont jamais vu un noir. 80% Je discute avec les gens qui leur parlent de l'immigration et parfois, ils me voient et disent « Vraiment, vous n'êtes pas comme les autres que je vois, mais on est tous pareils. » Mais c'est parce que vous n'avez pas une ouverture d'esprit et que vous êtes bloqués sur la réalité que vous montez la télé. Et ce qui n'est pas la réalité. Il y a les noirs qui font des choses, les noirs qui font des choses grandioses. Peut-être que nous ne sommes pas assez nombreux et nous devons donc être assez nombreux pour vulgariser cela pour se retrouver dans des entreprises où on ne nous attend pas. Donc aujourd'hui, que vous soyez ingénieurs, que vous soyez quoi, vous êtes à la NASA, vous êtes même chez Airbus, peu importe. Lorsqu'on va vous voir, première chose, on va d'abord vous renvoyer à l'Afrique. Et qu'est-ce que les gens pensent déjà lorsqu'ils voient l'Afrique, ils voient la pauvreté, les gens qu'on vient d'aider, les gens qui viennent mendier. Il faudrait que ce paradigme change totalement de camp. C'est pour ça que je dis ici tous les jours, les gars, il faut investir en Afrique dans la pisciculture ou dans la gorge alimentaire. Mais investissez quelque part parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité et même une priorité. C'est même un commandement. Chaque Africain doit avoir son business au pays. C'est obligatoire parce que si tu ne le fais pas pour toi, parce que tu dis que non, vraiment, on m'a trop à naquer, on m'a trop volé, vraiment, nos frais et tout, mais c'est un continent. Quand on t'a dit qu'on rentre chez toi, toi, au moins, je peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Quand tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas trouver ? Si tu ne veux pas le faire, fais-le au moins pour tes enfants. Tu as des enfants ici qui ranguisent ici. On va les renvoyer au continent africain. Demain, après, demain, tu peux décider de les amener au pays. Il faut au moins qu'ils trouvent un semblant de développement. Sinon, ils vont faire comme tous les autres enfants qui disent, ah ben non, l'Afrique, etc. C'est comme ça. Donc, moi, je suis actuellement dans ce combat parce que j'ai des enfants, j'ai ma fille qui me remet tous les jours vivre là-bas à l'Afrique. Et moi, c'est mon devoir de lui montrer qu'en Afrique, il n'y a pas que la caricature qu'on lui montre. C'est mon devoir de lui montrer un autre usage de l'Afrique qu'elle arrive là-bas et voit les conditions agréables pour vivre comme elle vit ici en France, comme elle vit aux Etats-Unis, comme elle vivrait n'importe où dans le monde. Donc, c'est à nous d'apporter ce changement. Donc, les gars, voici comment dans quelques semaines seulement vous serez traités à France si vous ne l'êtes pas encore. Et nous sommes tous dans le même sac. Il n'y a pas les gens, très beaux, les noirs qui sont moins beaux. Nous sommes tous noirs et on va tous nous traiter pareil. Alors, prenons nos responsabilités. Sur ce, je t'attends à la conférence justement ce dimanche 30 juin à 16h pour te donner les clés pour que toi aussi tu puisses investir avec les personnes qui changent le game sur le continent. Comme le disait encore France, j'adore cette citation, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et toi, qu'est-ce que tu feras de ta mission ? Est-ce que tu vas la trahir en disant qu'on t'a beaucoup anarquée ? En disant qu'on t'a volée ? Je t'attends dans les commentaires. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.